Pour résoudre cette inéquation, on peut par exemple procéder comme suit. A gauche du signe d'inégalité, nous mettons tout au même dénominateur et à droite, nous distribuons 2 cinquièmes sur cette parenthèse. Ce qui donnera alors 3x plus 9 plus 14 divisé par 6 est plus grand ou égal à 2x plus 2 divisé par 5. Ce 5 qui divise à droite du signe d'inégalité, on peut le mettre à gauche où il va multiplier. Et comme ce nombre 5 qui multiplie est strictement positif, le sens de l'inégalité reste conservé. Idem pour ce 6, il divise le tout à gauche du signe d'inégalité, on peut donc le mettre à droite où il va multiplier. Et puisque ce nombre qui multiplie est strictement positif, on garde le sens de l'inégalité. C'est ainsi que nous obtenons 5 fois 3x plus 23, comme ceci, et plus grand ou égal à 6 fois 2x plus 2, comme ça. Maintenant, nous distribuons ce 5 et nous distribuons également ce 6, ce qui mène alors vers 15x plus 115 est plus grand ou égal à 12x plus 12. Ensuite, on met tous les termes en x à gauche du signe d'inégalité et tous les termes indépendants à droite. Ainsi, nous obtenons que 3x est plus grand ou égal à moins 103. Ensuite, nous divisons par ce nombre 3, il multiplie à gauche, donc on va le mettre à droite où il va diviser. Et comme ce nombre 3 qui divise est strictement positif, nous maintenons le sens de l'inégalité, comme ceci. Pour rédiger l'ensemble des solutions, on peut se servir d'un tel dessin. On représente d'abord la droite réelle, qui est orientée de la gauche vers la droite, comme l'indique cette flèche. Ça signifie que quelque part tout à fait à gauche, il y a moins l'infini, et quelque part tout à fait à droite, il y a plus l'infini. Ce nombre trouve sa place sur la droite réelle, et nous le dessinons de suite en vert, puisque ce nombre même est une solution. x peut être égal à cette fraction. Donc, nous la dessinons bien en vert. Toutes les autres solutions se trouvent à droite de ce nombre, puisqu'elles sont plus grandes que ce nombre. Donc, à droite de ce point vert, nous dessinons tout en vert. Et par conséquent, à gauche, tout en rouge. Et dans ce dessin, nous lisons, comme l'indique la flèche, de la gauche vers la droite, l'ensemble solution en vert. C'est-à-dire, l'ensemble solution commence au nombre moins 103 tiers, le nombre même étant inclus, et puis ça continue, ça continue vers la droite jusqu'à plus l'infini, plus l'infini étant exclu. Une infinité est toujours exclue, puisqu'on ne sait jamais l'atteindre. Et voilà, cet exercice est déjà terminé. Et voilà, cet exercice est déjà terminé.